Coucou tout le monde, je vous retrouve comme d'habitude pour la Glossy Box du mois et là c'est celle du mois de septembre et déjà j'adore la boîte et c'est rare que je dise ça des Glossy Box mais là je suis très contente voilà on a une boîte effet marbre et c'est juste tellement joli alors bon, beaucoup de personnes n'aiment pas le marbre parce qu'il faut avouer ça a quand même un côté pierre tombale quand on n'est pas fan de ce style ça fait penser à ça enfin voilà, moi j'aime beaucoup le côté marbre donc ça dépend des goûts, je peux tout à fait comprendre que vous trouvez ça un peu simple et pas très original mais pour le coup je pourrais enfin l'utiliser pour manger des choses donc ça me convient très bien et du coup on ouvre tout de suite la boîte et on a le petit Glossy Mag avec dedans hashtag Glossy Box donc je pense pas qu'il y ait de thème particulier ce mois-ci donc comme d'habitude on a les produits dans le magazine on a aussi des petits do-it-yourself pour donner un effet marbre à son ordinateur donc ça forcément ça rentre bien avec la box on a aussi une petite interview de Natasha Bird du coup parce que qui dit box effet marbre c'est pour mettre des photos sur Instagram avec sa box donc ça tombait très bien parce que Natasha Bird est une blogueuse avec un compte Instagram absolument superbe vraiment elle est très 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 douée on a des petites idées pour dépenser de l'argent avec des idées effet marbre toujours donc pour le coup la box extérieure me plaît beaucoup au niveau des produits vous allez voir que je suis un petit peu mitigée avec un produit qui m'énerve un peu de recevoir très régulièrement dans cette box tout de suite quand on ouvre la boîte on tombe sur un gros produit qui prend vraiment toute la place et du coup qui attire notre oeil et c'est tout simplement une sorte de petite brosse en silicone pour venir aider à nettoyer ses pinceaux dessus alors ça je suis très contente apparemment ça peut se trouver très facilement sur des sites type AliExpress etc mais moi je ne commande jamais sur ce type de site donc je suis très contente de le recevoir dans la box la marque c'est The Vintage Cosmetic Company et je l'ai testé 2-3 fois je l'ai remis dans son packaging pour que vous puissiez voir le côté un petit peu fleuri etc vintage de l'article mais en fait j'ai déjà utilisé 2-3 fois et c'est très 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 pratique parce que d'habitude j'utilisais mes pinceaux et je le faisais sur ma main et à force ça irrite quand même alors que ça ça marche très bien et du coup je vais l'utiliser très très souvent je suis très contente c'est très simple vous utilisez de l'eau, du savon, votre pinceau et ça voilà pas plus compliqué au niveau du prix ce produit coûte 7,50€ mais je pense que vous pouvez le trouver moins cher ailleurs à mon avis enfin je suis très contente de l'avoir dans la box donc ça me convient ensuite un petit produit qui est censé nous intriguer c'est un produit, un shampoing en fait avec écrit New Body Shampoo judge the resultat tout simplement c'est un shampoing dont on ne connait pas l'origine, le packaging, la marque etc ça permet de tester le produit et de ne pas savoir la marque et de vraiment du coup avoir un avis juste et pas seulement fondé par la marque alors franchement pour l'odeur je sais très bien quel shampoing c'est alors pour celles qui ne veulent pas savoir et qui ne veulent pas avoir de spoil je vous le mettrai tout en bas dans la description si vous voulez savoir le type de shampoing qui à mon avis est celui-là parce qu'on a ce type de shampoing chez moi et ça sent une odeur très spécifique ceci dit j'aime beaucoup ces shampoings là donc ça sera toujours très utile dans ma famille donc c'est plutôt bien pour continuer un produit emblématique dans la box ils nous avaient promis un produit Too Faced et en effet on a reçu un petit format de leur nouveau mascara waterproof en fait c'est le Bertels & Sex qui est un mascara très connu chez eux et très aimé et là on l'a tout simplement en version waterproof alors c'est assez nouveau, je suis contente de le recevoir parce que je ne l'ai pas testé mais pour toutes celles qui avaient commandé la box Too Faced en partenariat avec Glossy Box il y était dedans donc ça c'est un petit peu dommage pour celles qui ne voulaient pas avoir de doublon le petit format je pense que vous pouvez même l'acheter chez Sephora et au niveau du prix le grand format coûte 23€ donc là on a quand même 4,8g ce qui est tout à fait correct et j'ai hâte de le tester mais je pense que je le garderai plutôt pour cet été vu qu'il est waterproof donc l'été 2017 on n'y est pas tout de suite ensuite un petit blush de la marque Secrète Flush une marque que je ne connaissais pas du tout mais ça je suis assez contente parce que je voulais tester ce type de blush qui sont des blush crème multi-usage qui peuvent s'utiliser évidemment sur les joues mais aussi sur les lèvres il y en avait un de chez ELF qui me tentait beaucoup mais du coup comme j'ai reçu celui-là je vais l'utiliser alors je l'ai déjà swatché au niveau du packaging on a quelque chose d'assez mignon toujours un peu girly, vintage quand même là c'est la teinte Nectar et quand vous ouvrez en fait c'est une sorte de bois de rose un petit peu doré qui a des légers reflets et qui est vraiment très jolie je pense idéal pour la rentrée de septembre et même pour cet automne c'est une très belle couleur donc ça je suis assez satisfaite et c'est typiquement un produit que vous pouvez tout le temps garder dans votre sac après je peux comprendre que quand on n'aime pas les blush crème ça puisse ne pas forcément plaire et ce blush coûte normalement 18€ donc c'est très intéressant de recevoir dans la box et du coup ils nous font découvrir une nouvelle marque que personnellement je ne connaissais pas et la marque c'est Universal Beauty et là on finit par le petit flop de la box parce que clairement je pense qu'on en a tous marre de le recevoir si vous êtes abonnés depuis longtemps avec le Cbox c'est un petit échantillon de produits de la marque Académie scientifique de beauté je pense qu'on les a tous reçus les produits de cette marque là il y en a un petit peu marre je dois avouer parce qu'en plus c'est toujours des petits produits c'est généralement des crèmes donc voilà on a un peu fait le tour 15ml ici après je suis d'accord que c'est une très bonne marque Académie scientifique de beauté mais voilà on en a assez fait le tour à mon avis je l'ai testé plusieurs fois pour quand même avoir un avis et il est très bien c'est un fluide qui est pour les peaux intolérantes mais plutôt les peaux à tendance à imperfection qui ont beaucoup utilisé de produits qui viennent assécher la peau etc et bien lorsque votre peau en peut plus vous pouvez utiliser ça pour essayer de l'apaiser la réhydrater je l'ai utilisé 2-3 fois lorsque ma peau faisait des siennes et que j'utilisais parfois des produits un peu asséchants il fonctionne très bien il est bien sûr non comédogène très agréable à appliquer on a une texture très fluide l'odeur est tout à fait correcte une odeur classique de crème oui je suis contente parce que normalement ce type de produit coûte assez cher normalement c'est 34,20€ les 50ml donc ça reste raisonnable comme dose d'essai mais je pense qu'on en a un peu toute marre de la marque Académie scientifique de beauté sans vouloir être méchante même si c'est une très bonne marque donc voilà pour ça la Glossy Box dans l'ensemble m'a plutôt plu parce qu'il y avait des produits qui vont m'être très utiles et que je n'avais pas personnellement tels que le nettoyeur de pinceau et le mascara waterproof pour cet été mais les autres c'est pas non plus incroyable il faut franchement dire les choses mais c'est quand même une box intéressante pour un début d'année d'année scolaire je veux dire et je voulais vous poser une question savoir si ça vous intéresserait parce que j'ai fait du tri ce matin avec mon amie sur tous les rouges à lèvres que j'avais donc j'avais mon bras rempli de swatch de rouges à lèvres et j'ai fait du tri pour savoir ce que je voulais vraiment garder et que je préférais je voulais savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur tous mes rouges à lèvres préférés il y a des rouges à lèvres mat il y a des rouges à lèvres à toutes les gammes de prix par exemple celui que je porte là sur les lèvres c'est un de chez Clarins c'est de leur gamme joli rouge le 705 et c'est Softberry qui est clairement un nude de toute façon dans mes rouges à lèvres préférés c'est soit des nudes un peu foncés comme là ou alors des couleurs un peu violets assez foncés tirant vers le mauve pour l'automne que j'adore ce rouge à lèvres d'ailleurs est très confortable j'aime bien les finis un peu crémeux et les finis qui parfois sont plutôt assez mat donc si ça peut vous intéresser une vidéo sur mes rouges à lèvres nude comme ça etc pour l'automne que je préfère avec des swatchs etc je vous la ferai bien évidemment donc mettez moi ça en commentaire en tout cas un grand merci d'avoir été là et de regarder mes vidéos je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao